Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle présentation de gamme professionnelle d'outillage électroportatif Flex. Donc je suis avec Eric et donc on va te présenter l'ensemble de la gamme, une partie de l'ensemble de la gamme. Oui alors effectivement là on va reprendre la gamme la plus importante dans ce qu'on appelle la gamme des cordes laisses, c'est à dire des machines à batterie, qui est la gamme chez Flex des 18V. On dispose de deux gammes, la gamme des 10V 8V, qui est une gamme professionnelle sur des produits plus compacts, et la gamme la plus répandue qui est la gamme des 18V. Alors la première chose importante quand on parle du gamme de batterie, c'est qu'il faut d'abord parler de la plateforme. C'est le plus important, pourquoi ? Parce que la plateforme c'est en fait le chargeur, l'élément principal, et il est important d'y accorder quelques secondes parce que chez Flex, ici nous sommes les seuls à disposer d'un chargeur avec ce qu'on appelle une incrémentation à la minute, ce qui va nous permettre en temps réel de connaître le délai restant pour obtenir 100% de la charge. Non seulement comme chez nos confrères on aura des barres graphes pour nous dire, savoir s'il reste 25 ou 50% de temps pour obtenir la charge globale, alors que j'aurai les deux, le barres graphes puis le compteur numérique. Nos batteries aujourd'hui sont livrables en 18V 2,5A ou 5A. Petit détail technique, l'ampérage de la batterie n'a aucune incidence sur la puissance de la machine, c'est simplement qu'on va augmenter ou diminuer l'autonomie du matériel. On est sur une nouvelle génération de batteries, c'est-à-dire que toutes nos batteries sont des batteries lithium-ion. Elles possèdent toutes un bar graphes qui peut se lire sans forcément être connecté sur la batterie ou le chargeur, et ce sont des batteries de dernière génération. Elles sont toutes munies d'une carte électronique qui permet de communiquer soit avec le chargeur, soit éventuellement avec la machine pour optimiser l'autonomie. Le chargeur est un chargeur dit intelligent parce qu'il a la capacité de connaître la température de la batterie, et vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle des ouïes de ventilation, ce qui va permettre au chargeur, si la batterie est trop froide, de la faire monter en température avant d'attaquer la chauffe pour éviter une détérioration. On ne chargera pas une batterie si la température de la batterie est inférieure à 5 degrés. A contrario, il se passera l'effet inverse l'été. Si la batterie est trop chaude, et bien en fait, ici, le chargeur aura la capacité de générer de l'air froid avant d'attaquer la mise en charge de la batterie. Tout ça encore, une fois, avec un seul objectif, c'est préserver les éléments de batterie pour leur amener une longévité. Donc la chaleur rentre ou le froid rentre par là et ressort par ici. Voilà, je te fais voir. Et tout ça, c'est protégé pour l'animal de fer et tous les corps étrangers qui pourraient rentrer dans la batterie. Je vais commencer par vous présenter la meuleuse. Donc, qui est la nouvelle meuleuse Brochless, qui est sortie il y a maintenant un petit peu plus d'une année. Donc, quand je dis Brochless, en fait, c'est la conception du moteur qui est à Brochless, c'est-à-dire sans charbon et donc sans entretien. Ça, pour vous, utilisateurs, c'est important. Et ça permet d'avoir des machines qui sont très compactes. Vous voyez, le diamètre ici est petit, avec des puissances importantes. Ici, c'est l'équivalent d'une 1200 W. Et elle est munie au niveau du réglage du carter. Vous voyez, on a un carter à cliquer. Donc, un carter qui est réglable sans outils et éventuellement démontable. Ah oui. Ça, c'est un Brochless Allemagne. C'est un concept qu'on trouve sur les meuleuses filaires en 1400 W. Ou même maintenant 1700 W. L'autre élément très intéressant, c'est que vous avez ici une protection, vous les voyez, de chaque côté, ici et ici, du système de ventilation du moteur. Tout moteur sur l'électroportatif est ventilé par de l'air frais qui est censé rentrer par l'arrière et qui va ressortir par la face avant. Eh bien, sur nos meuleuses, parce qu'on sait que quand on coupe souvent de l'acier, on a des phénomènes de copeaux. Pour éviter de détériorer la partie rotative, nous avons mis ici des fils qui sont très facilement démontables et nettoyables pour un artisan. Concernant maintenant la deuxième machine qui est ici, il s'agit d'une scie sabre, un mouvement alternatif et pendulaire. Donc un petit rappel, le mouvement alternatif sur une scie sabre, c'est un mouvement montant et descendant. Et le mouvement pendulaire, au moment où la lame descend droite, au moment de la remontée, en fait, elle va légèrement avancer. Cette machine est à la fois très intéressante et très technique, parce que vous voyez ici une accrémentation de 0 à 3. Et en fait, c'est l'amplitude en millimètres du mouvement pendulaire qui va aller de 0 à 3 millimètres. Avec un système de mise en place de lame qui est très simple, qu'on peut mettre, effectivement, Jean-Marc, dans les deux sens, c'est-à-dire sens avant, comme ceci. Vous pouvez éventuellement la retourner sans aucune gêne. Et ici, un réglage de gâche simple avec un interrupteur, enfin, bouton ici et réglage traditionnel. Pareil, on est sur une machine haut de gamme, c'est-à-dire moteur brushless, donc sans entretien. On est toujours sur une machine très très puissante. C'est l'équivalent d'un 1200 W aussi en puissance moteur. Elle est munie aussi d'un variateur. Je vais maintenant vous présenter le perforateur burineur. Comme son nom l'indique, il a trois utilisations. Une position ici, perçage traditionnel. Une position ici, perçage avec la frappe pour attaquer les bétons et les bétons armés. Et ici, donc, une position burinage avec la possibilité d'orienter à volonté l'inclinaison de votre burin. C'est-à-dire que je vais d'abord me mettre dans cette position-là, orienter mon burin. Et une fois que mon orientation me convient, je viens le verrouiller ici. Et là, je n'ai plus la possibilité de l'orienter. Et je peux à ce moment-là faire mon burinage. Un accessoire intéressant, c'est le réglage de la jauge de profondeur, ici. Et on retrouve donc toujours, bien évidemment, les mêmes batteries qui vont aller d'une machine à l'autre. On est toujours sur la technologie des moteurs Rocheless. Ça permet d'allier légèreté, puissance sur un produit compact. Je vais maintenant vous présenter donc la visseuse à choc. Visseuse à choc, à ne pas confondre avec la clé à choc. Deux machines qui physiquement se ressemblent. La différence étant l'emmanchement. Ici, on est sur un emmanchement un quart de pouce. Donc, un emmanchement creux hexagonal. Pour recevoir les supports d'embouts. Et éventuellement, les forêts embouts hexagonaux. C'est une machine qui a un couple de serrage de 225 N. Avec, ici, une présélection de 3 serrages maximales. Pour éviter la détérioration des supports que l'on visse. D'un empattement très court. Pour pouvoir éventuellement passer entre les châssis en placo. Je vais maintenant vous présenter la visseuse à percussion PD2G 18V. Qui a la particularité d'être déjà à mandrin détachable. Donc, on travaille chez Flex exclusivement dans la gamme 18V. Avec des mandrins métalliques de 13. Pour pouvoir mettre tout ce qui est outil spécifique. Et on a la possibilité de pouvoir démonter le mandrin sans outil. Et mettre ce qu'on appelle ici un renvoi d'angle. Donc, c'est un accessoire très utile. Notamment quand on fait de l'assemblage ou de la menuiserie. Pour tout ce qui est vis inaccessible. Et vous avez même la possibilité d'y mettre un support d'embout. L'avantage de la machine, son empattement ici. Qui reste très court pour une machine de la gamme 18V. L'autre intérêt. Donc, c'est une machine, je vous l'ai dit, qui est à percussion. Vous avez ici la possibilité de sélectionner votre application. Vous vous mettez ici en position perçage. Donc, on a matérialisé un petit forêt. Et vous allez bénéficier de 100% de la puissance de la machine. C'est-à-dire 90 N. Vous avez ensuite la possibilité de travailler en position vissage. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner ici le système débrayable. Pour éviter de casser notamment vos têtes de vis. Et de la même façon, vous pourrez sélectionner la position perçage à percussion. Où là, on aura la pleine puissance de la machine et une petite percussion mécanique. Bon, je crois que tu as tout dit sur la machine. Et le crochet, pour pouvoir le mettre sur la poche ou un escabeau, c'est un crochet très balèze. Effectivement, je rajouterai une chose. On est sur une machine à deux vitesses mécaniques. J'allais l'oublier. Oui, elle est à les deux vitesses ici. Voilà. Donc, très bonne machine. Ok, donc maintenant, on va passer à... Je te propose de passer sur le... Qu'est-ce qu'on présente ? On présente le souffleur. Le souffleur. On le fait à la fin ? On le fait à la fin, on va faire le mélangeur. Le mélangeur. Le mélangeur rapidement. Encore une fois, on est dans la gamme 18V. Donc, on va pouvoir simplement récupérer la batterie de la visseuse. Je vais tranger ça en attendant. Et venir la mettre sur notre mélangeur. Donc, mélangeur, encore une fois, muni d'un moteur brushless. C'est l'équivalent d'un 1200 W. Vous avez ici deux vitesses mécaniques plus un blocage d'arbre ici pour pouvoir plus facilement démontrer votre pâle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc, si je me mets dans la position pour vous montrer les commandes, ici un variateur, un démarrage avec variateur électronique complété de trois vitesses mécaniques. Et comme vous pouvez le voir, tout est protégé pour éviter les projections d'eau. Donc, on est sur un système complètement étanche. Voilà. Et il y a des parties caoutchouc. Lorsque tu fais tomber ton malaxeur, eh bien, il ne vient pas se casser. C'est des protections. Je crois qu'on a tout dit. Sur le malaxeur. Bon, je le range aussi. Allez, et je vais finir cette présentation par un outil très apprécié qui est la scie circulaire. Toujours dans la gamme 18V. C'est une machine qui a une capacité de coupe de 55 mm. Et ce qui est intéressant, donc bien évidemment, on a la possibilité de faire des coupes d'onglets de 0 à 50 degrés. Ici, voilà. Et elle a la possibilité, donc, de travailler avec une règle pour pouvoir faire des coupes. Alors, on a une règle ici qui fait 80 cm. Il en existe une de 160. Elles ont la capacité éventuellement d'être reliées les unes aux autres. Et vous avez un accessoire qui est sympa, qui est en fait l'adaptateur. Qui va tout simplement se clipser sous la semelle. Et qui va permettre de venir faire un guidage précis sur la règle. Donc, on peut remarquer que cette machine est aussi munie d'un collecteur d'aspiration pour éviter d'avoir des poussières. Et on est sur, effectivement, une machine d'une puissance un peu similaire aux alentours de 1200 watts. Très bien. Bon, et du coup, le souffleur, l'appareil que j'utilise très très souvent, moi, sur l'atelier et le chantier. Parce que, moi, je souffle beaucoup. Il y en a qui ne soufflent pas du tout. Voilà. Alors, en fait, c'est un accessoire qui est intéressant pour plusieurs raisons. Il a des applications pour les pousser, en fait, tout simplement. On peut y mettre, donc là, cet accessoire. Il en existe un autre pour éventuellement aller gonfler des choses. Et il a une utilité, effectivement, dans l'automobile. Lorsqu'on fait des préparations de carrosserie. Après lavage, on a toujours des endroits où on a des difficultés, les joints de porte, etc. Aller chasser l'eau. Et on peut le faire, donc, avec un souffleur. Ouais. Et même sur les chantiers, bon, tu souffles, t'époustes. On peut s'en servir pour chasser la poussière, par exemple, derrière un radiateur. On aurait du mal à accéder avec un aspirateur. Ouais, surtout en Air Lace, c'est très pratique. Parce que comme l'Air Lace envoie du produit et génère un jet d'air, on va dire, même s'il n'y a pas d'air dedans, tu as quand même un mouvement d'air. Et quand tu souffles, ça te permet d'enlever des poussières que tu n'aurais pas enlevées avec une balayette ou, voilà, notamment sur les prises, sous les prises. Quelle est sa puissance de débit d'air par minute ? C'est une bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Je crois que c'est 225 litres par minute. C'est vrai ? Ouais, je crois. Je suis très heureux de le savoir. Non, je dis ça parce que tu as plein de souffleurs. Ils sont plutôt au maximum à 180. Je ne sais pas, tu dis... Ouais, je te dis, il y en a plein des souffleurs. Et ils ne sont pas aussi puissants que celui-là, quoi. Ils sont même plutôt fléblards. Et là, tu as un appareil qui souffle, vraiment. Et puis, le fait qu'il ait son coude un petit peu plus long, tu vois, ça te permet, notamment moi qui suis grand, moi, quand je souffle, je suis toujours appuyé comme une mamie, là. Ça m'agace que là, j'ai ça en plus sur mon souffleur. Et ça te permet d'être beaucoup moins courbé, d'avoir moins mal au dos. Et notamment les plafonds, tu fatigues beaucoup moins. Ok, donc, bon, je pense qu'on a fait le tour de la présentation des machines 18V. C'était sympa. Je te remercie d'avoir fait ces vidéos avec moi. Cette vidéo, on a fait une série de plusieurs vidéos. Donc, je te rappelle que si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker. La vidéo est ici. Tu peux, hop, là, je casse tout. Si tu veux regarder une playlist, c'est ici. Et puis, tu peux t'abonner. Tu peux regarder, tu peux me laisser un commentaire. Moi, je n'arrive même plus à dire mes phrases. Coupé, coupé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur la playlist qui est ici. La vidéo qui est ici, la playlist qui est là. Abonne-toi, je te remercie. Et puis, tu peux partager, tu peux liker, tu peux nous laisser un commentaire. Et je te dis à tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501